Fracture psychologique et conscience lucide, c'est le sujet qui va être abordé dans le cadre de cet enregistrement. Donc, la personne qui parvient à un niveau de conscience différent de l'intellect, ce que certains vont appeler la conscience au-delà de tout ça, la conscience supramentale, c'est en relation avec la traversée d'une crise psychologique où la personne ne va pas se suicider. Et elle va être confrontée à un état altéré de conscience dans le cadre de cette crise. Un psychologue ou un psychiatre praticien pourrait dire que la personne entre en état de psychose et qu'elle va entendre des voix. Et c'est sûr que si on fait une lecture différente, on va dire que la personne vit une déstructuration de son intellect, de son mental, et elle va entendre la voix de son esprit, ce que certains vont appeler le double éthérique, l'ajusteur de pensée. Il y a différents vocables pour parler de cet élément-là. La distinction entre la psychologie conventionnelle et la psychologie vibratoire pour appréhender le phénomène, c'est que la psychologie conventionnelle va partir du prémisse que toute personne qui entend des voix, c'est des hallucinations, et que la voix est le produit, par exemple, de l'individu qui est mystifié par une partie de lui-même qui lui échappe dans le cadre d'un processus de dépersonnalisation. Donc, si on prend le terme schizophrénie sur le plan étymiologique, schizo, ça veut dire coupé. Donc, si la personne est coupée d'une partie d'elle-même puis est mystifiée, un peu comme la personne, si on le prend sur le plan psychanalytique, où le conscient est coupé d'une dimension inconsciente, ou du matériel est refoulé, bon, bien, si la personne est coupée d'une partie d'elle-même, elle peut vivre des états, par exemple, de tristesse, d'anxiété, etc., mais ne pas comprendre d'où ça provient. Pourquoi? Parce que la nature des traumatismes relatifs à ces états lui est masquée à son conscient car trop souffrant d'en être lucide. Donc, ça, c'est l'interprétation psychologique du phénomène. Donc, la voix est vue comme étant le produit d'une hallucination en fonction d'un état altéré de conscience qu'on va nommer dans le jargon technique une psychose. Mais vue autrement, c'est la personne qui entre en contact avec son esprit ou ce que certains vont appeler sa contrepartie cosmique si on a une conception de l'être humain au-delà du corps physique, biologique. Et ce qui est intéressant de voir dans l'époque actuelle, c'est qu'à quelque part, la science de la psychologie conventionnelle plus associée au maltérialisme versus ce qu'on va appeler la science de l'esprit, on peut voir qu'à quelque part, il y a un pont qui peut être établi dans le sens que, par exemple, d'un côté, on va reconnaître qu'il y a un état altéré de conscience qui peut être connu chez quelqu'un qui est en état de psychose et en même temps, on peut reconnaître simultanément qu'il y a un état altéré de conscience chez quelqu'un qui pratique, par exemple, le chamanisme. D'ailleurs, les travaux de Corinne Sombrun qui, elle, avait fait des recherches en Mongolie à titre de reporter et à étudier le chamanisme pratiqué dans ce pays de long et en large, à animer des ateliers, à collaborer aussi avec des chercheurs européens. Et puis, ce qui est intéressant de ce que je comprends de ces travaux, c'est qu'elle est venue à la conclusion que le chaman qui va entrer en transe, un elto qui peut être mesuré avec un électroencéphalogramme où on met des électrodes sur le cerveau pour détecter son activité électrique et que, finalement, l'activité électrique d'un chaman en transe est similaire de ce qu'on va appeler d'une personne qui entre en psychose, comme, par exemple, un schizophrène. Donc, ce que ça veut dire, c'est que, d'un côté, si on a une perspective matérialiste sur le phénomène, on va dire, bien, la personne entre en psychose ou allait être en transe, on peut détecter une certaine activité du cerveau particulière. Et dans les deux cas, il y en a un qui va interpréter, bien, c'est des hallucinations, il n'y a aucune réalité. Tandis que dans l'autre, au contraire, le chaman qui donne de l'importance au monde des esprits va partir du principe que c'est un monde qui existe, en parallèle, par exemple, avec celui physique. Ce n'est pas juste le fruit d'hallucinations. Donc, c'est deux façons d'appréhender le même phénomène, ce qui est intéressant. Mais pour en revenir au phénomène de la conscience supramentale, probablement qu'un individu qui canalise des choses vit un état altéré sur le plan psychique, un peu comme le chaman. C'est sûr que, dans une certaine perspective, on pourrait parler de canalisation supramentale effectuée par des individus comme étant une forme de néo-chamanisme. Donc, une nouvelle forme de chamanisme et au temps moderne, donc, de ramener la dimension ou ce que l'individu, à travers un état altéré de conscience, ce qu'on va appeler, par exemple, la pratique de la parole vibratoire, un peu comme le chaman, autrefois, utilisait le tambeau pour induire un état de trance. Bon, bien, si on parle et on ne réfléchit pas et ça participe à induire un état de trance, altéré de conscience lorsqu'on vit l'expérience et on perd la notion du temps et de l'espace. Donc, autrement dit, si un individu expérimente une parole qu'il fait sans réfléchir, sans l'intellectualiser, qui fait appel à sa dimension avec un état altéré de conscience de manière légère, qui peut être évalué par un électroencéphalogramme, et on peut évaluer, c'est sûr, aujourd'hui, l'activité des ondes produites par le cerveau. Tu sais, il y a des ondes qui sont alpha, beta, delta, et ainsi de suite, et il y a un certain niveau d'onde où l'activité du cerveau est plus au ralenti que l'activité d'éveil. Prenons, par exemple, quelqu'un qui est sur le bord de s'endormir, mais la personne est encore lucide. Si on la regarde au niveau du yoga, on pourrait prendre l'état que pourrait vivre une personne lors d'une activité de yoga nidra, donc lorsque, par exemple, la personne connaît un état de méditation guidée avec visualisation, images, ou encore un état d'hypnose, finalement, probablement que l'individu qui expérimente la canalisation connaît ce type d'état où la personne peut perdre la notion du temps et de l'espace en étant altéré de conscience, un peu comme le chaman. Et tout ça pour vous dire que finalement, l'étude que je fais au fil du temps de la conscience, qu'est-ce que c'est, comment ça se manifeste, ce que j'en suis venu à la conclusion, c'est que dans un lointain passé, les êtres humains étaient très intuitifs. Prenons, par exemple, le cas des chamans de différentes tribus. Il y a des traditions millénaires, les hauts chabalistes, donc sur plusieurs décennies, si on pense, entre autres, à la Mongolie, où ce que traditionnellement, il y en avait, il y en avait aussi en Amérique du Sud, et ainsi de suite, qui étaient en contact avec le monde des esprits. Puis par la suite, en lien avec l'émergence de la conscience intellectuelle, le cartésianisme, notamment en Europe, ensuite, ce qui est arrivé avec le mouvement des philosophes des Lumières, qui ont toutes contesté les croyances ancestrales, la dimension plus intuitive, pour nous amener dans une façon d'appréhender la réalité qui est très intellectuelle et intellectualisante en relation avec le développement d'une science embryonnaire, une vision du monde mécaniste, matérialiste, et ainsi de suite. Mais cette vision-là, elle a des avantages, des inconvénients, puis ce que je perçois en réalité, c'est que la rémergence d'une forme de conscience intuitive peut passer à travers, entre autres, comment dire, d'un vécu de trans, mais la personne n'a pas nécessairement à sombrer en lien avec une codification culturelle par rapport à des traditions ancestrales. La personne peut appréhender l'état de trans sans pour autant adhérer à des croyances qui le lient à passer lointain. Et pourquoi parler de la trans? Parce que la personne qui vit un état de trans, elle peut en tirer profit pour obtenir des réponses différentes à des questions qu'elle peut se passer, elle peut se poser qui sont insolubles pour l'intellect. Donc, c'est une dimension d'elle-même qui procède par réflexion, n'est pas capable de répondre à certaines questions. La personne peut vivre un état altérique conscience, consciemment, et obtenir des réponses. En fait, la distinction, je trouvais ça intéressant avec les travaux de Corinne Sombrun. Pourquoi je fais référence à elle? Parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur YouTube. Si vous faites une recherche par rapport à elle, vous allez tomber sur plein de vidéos. Et au fil du temps, elle est constante. Ça fait plusieurs années qu'elle travaille sur l'étude des états altériques conscients, ce qu'elle appelle la transcognitive pour prendre une distance à l'égard de tous les concepts et les croyances ancestrales liées au shabadis, bien qu'elle étudie le phénomène en contexte culturel en Mongolie, mais le point, c'est qu'elle veut aller chercher l'essentiel de ça pour avoir une base plus scientifique sur le phénomène. Donc, la personne n'est pas adhérée à des croyances liées au passé pour être capable d'expérimenter un état de transcognitive. Donc, c'est d'aller à l'essentiel du phénomène que je trouve intéressant. Donc, vivre un état de transcognitive, à mon avis, ça peut amener un apport intéressant. Donc, le point que je veux faire en lien avec tout ça, c'est que j'en suis venu à la conclusion que quelqu'un qui se lui parle intérieurement, c'est l'essence de la conscience supramentale parce que c'est le résultat d'informations que la personne n'a pas réfléchi. C'est un phénomène qui est indigeste ou qui n'est pas appréhendable d'une perspective matérialiste par rapport à un psychologue ou un psychiatre qui vit et qui baigne dans le cartésianisme dans le sens que pour lui, c'est de l'état de délire, c'est de l'expression à voix haute d'hallucination, de psychose parce que le paradigme n'est pas là et que j'en suis venu à la conclusion en fait par rapport à tout ça parce que l'une de mes visées c'était de comprendre le phénomène de la parole vibratoire, de l'appréhender d'une manière scientifique à la lumière des dernières découvertes en matière de neurosciences et les neurosciences ne peuvent pas tout appréhender et que le phénomène ce que j'ai à dire ah oui ce que je voulais dire puis c'est quand même dur le constat que je fais c'est que la personne que ça lui parle intérieurement et qu'elle reçoit de l'information et l'information qu'elle reçoit va le traduire intuitivement la distinction entre elle puis une personne qui vit un état de psychose puis que c'est problématique puis dysfonctionnel c'est qu'un peu comme le chaman si la personne c'est capable de sortir de cet état-là à volonté un peu comme le chaman qui est aguerri qui a une lourde un peu comme un pilote d'avion qui a une lourde expérience bon ben lui il peut entrer en état de transe en contact avec le monde des esprits puis en sortir à volonté puis c'est le propre de l'individu qui à mon avis a intégré sa conscience extra-neuronale ou intuitive un peu comme le chaman qui peut faire ça et les scientifiques à l'heure actuelle les neurosciences cherchent à comprendre pourquoi que par exemple on va détecter chez le chaman avec électroencéphalogramme comme je disais tantôt une activité du cerveau qui est similaire qui est analogue à quelqu'un qui est en état de psychose donc ils vont dire ben techniquement le chaman il est en psychose ok mais pourquoi que le chaman peut sortir de cet état-là à volonté alors que la personne qui est en état de psychose parce que c'est suite par exemple une psychose toxique parce qu'elle a pris de la drogue ou suite à un choc de vie où personne vient de perdre son emploi elle connaît une rupture amoureuse puis elle n'est pas capable de sortir ça par elle-même puis elle a besoin d'être sous surveillance en psychiatrie puis elle a besoin de prendre de la médication pour comme par exemple des calmants pourquoi qu'il y en a un qui n'a pas besoin d'aller en psychiatrie prendre de la médication pour retrouver un état normal puis il peut faire ça à volonté puis l'autre ne peut pas ben là c'est cela que ça devient intéressant puis là on voit les limites de la science cartésienne pourquoi ben parce qu'il y en a un des deux on va dire que c'est un voyageur psychique aguerri qui a la capacité de gérer sa psyché puis il a la volonté de mettre fin à un état tandis que l'autre il est comme possédé par l'état ou possédé si on peut dire par les perceptions qu'il y a ou la voix intérieure qui fait qu'il n'a pas la maîtrise et là ça me ramène au principe de la volonté donc il y en a un qui a la volonté de maîtriser l'état altéré de conscience tandis que l'autre il se sombre avec l'état altéré de conscience et au lieu d'être à l'image d'un cavalier qui va le chevaucher il est chevauché par lui donc il en est victime malgré lui et dans des cas comme ça ben c'est sûr si la personne vit un état de psychose très intense ben là elle n'a pas d'autre choix que d'aller en psychiatrie sauf que le point que je voulais faire c'est que la personne qui vit un choc de vie un peu comme en parlait Bernard de Montréal et elle vit un état altéré de conscience puis elle réalise qu'elle n'a pas de libre arbitre puis ça lui parle intérieurement puis elle reçoit de l'information intuitivement qu'elle va traduire en mots en comprenant qu'il y a une dimension d'elle-même qui lui échappe ben la personne qui vit cet état d'altéré de conscience là puis qu'elle a ces perceptions là puis elle est capable de composer avec ça intelligemment c'est pas donner à tout le monde et j'ai l'impression que ce qui est arrivé au fait du temps c'est que certaines personnes qui ont réussi à avoir une volonté oppositionnelle par rapport aux éléments qui émergent en elle soit la voix intérieure image perception qui sont issus de sa psyché mais qu'il y en a très peu qui réussissent à le faire puis beaucoup de gens vont sombrer dans des états psychose devenir dysfonctionnel vont se suicider et à mon avis dans le fond par rapport aux gens qui parviennent à la conscience supramentale intégrée dans le sens intégrer la dimension intuitive un peu comme le chaman en Mongolie puis pouvoir dire je mets fin au contact ou la réception d'informations extra la conscience extraordinaire comme en parlerait Charbonnier c'est un court poids et rue puis qu'à quelque part beaucoup de gens vont sombrer dans la psychose devenir dysfonctionnel puis ils font pas d'usage créatif des informations ou de leur contact en relation avec les informations qui leur donne accès à l'état altéré de conscience puis ça va les désavantager c'est un peu comme un couteau à deux tranchants quelqu'un qui a un pied en contact avec des perceptions extra sens physique bon ben ces perceptions-là peuvent le submerger puis amener la personne à être totalement dysfonctionnelle puis être capable de travailler puis être capable de s'occuper de ses enfants puis être capable même de s'alimenter et il y en a d'autres au contraire qui peuvent bénéficier de ces perceptions-là pour avoir une compréhension de la réalité augmentée et c'est à mon avis l'individu qui entre en contact avec ses perceptions l'usage intelligent qu'il doit en faire c'est-à-dire un usage qui est créatif un usage qui lui permet de se réorienter dans une compréhension plus multidimensionnelle de lui-même mais très peu arrive là et avec le temps ce que j'en suis venu à la compréhension c'est que ce choc-là moi je pars du principe dans mon vécu comme une des expériences de synchronicité ou autre je pars du principe que l'intelligence par-delà la dimension physique du cerveau il y a des réseaux psychiques qui interrelient les gens et que à quelque part il y a une infime quantité de personnes qui réussissent à être en contact avec des perceptions qui les relient à des champs d'énergie qui les sortent d'une compréhension purement intellectuelle pour avoir une compréhension plus intuitive médiomique qui réussissent à composer intelligemment avec ça et l'initiation fondamentale que vit la personne en lien avec la conscience supramentale c'est être capable de composer avec un flot de très grande quantité d'informations caractère intuitif sans craquer sans sombrer dans la folie sans devenir dysfonctionnel et à mon avis peu de personnes y arrivent ce qui fait qu'il y a peu de personnes qui sont capables de composer avec ce type d'information-là tout étant capable d'être fonctionnel dans le quotidien donc ma compréhension de tout ça c'est que peu de gens passent à travers le processus puis il n'y a rien à faire dans le sens que c'est un processus qui est individuel quelqu'un peut comprendre le processus à un certain niveau un peu comme le chaman dans Mongolie il peut faire des rituels oui il y a des gens qui peuvent être initiés à des rituels de chaman mais ça ne veut pas dire nécessairement que l'individu qui est initié au rituel qui va être capable de mettre fin à un état de trans quand il veut il y a des gens d'ailleurs qui l'échappent il y a des gens qui font des ils utilisent la drogue pour entrer en état de trans l'ayahuasca en Amérique du Sud bon bien il y en a que ça tourne mal c'est une réalité c'est sûr que moi je ne ferais jamais la promotion de la drogue et dans le fond ce que je dirais par rapport à ça c'est que si la personne vit des chocs de vie malgré elle qu'elle n'a pas choisi et qu'elle est confrontée à des perceptions qui dépassent purement l'intellect c'est vraiment sa façon en tant que conscience individuelle de gérer ça qui va déterminer si elle va sombrer ou non dans la folie et si finalement ces perceptions-là vont être plus nuisibles ou utiles à sa vie et c'est en fonction de chacun c'est vraiment c'est vraiment du cas par cas puis qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à tout ça c'est que les gens de science finalement au niveau de l'intellect tant qu'ils n'ont pas vécu un état altéré de conscience qui leur font goûter par exemple une perte de la notion du temps de l'espace un état de trance bien ils ne peuvent pas nécessairement savoir c'est quoi à 100% ce qui fait que leur appréhension du phénomène sera toujours imparfaite sans avoir un vécu expérimental en proportion comme c'est un état qui se vit d'une manière individuelle bien c'est l'individu qui expérimente ces perceptions-là ou cette perception de sa voix intérieure qui lui dit des choses qui a composé avec ça sans le support du collectif puis est-ce que c'est vraiment quelque chose de souhaitable à vivre d'être en contact avec différentes perceptions intuitives à caractère médiumique au-delà du plan physique on reçoit différentes informations qui des fois c'est des informations concernant des gens puis il y a eu des concours de circonstances qui sont confirmés où on a l'idée d'appeler quelqu'un et la personne nous appelle est-ce que ça améliore vraiment notre sort pas nécessairement et ça c'est peut-être un petit peu la grande déception que j'ai vies au fil du temps parce que depuis plusieurs années en tant qu'égo par rapport aux perceptions que je peux avoir de gens de manière ponctuelle à distance j'ai voulu opérationnaliser ça dans le sens des fois j'ai déjà fait des tests pour voir à quel point par exemple si on prend le jeu de cartes de Zener on peut deviner quelle carte va sortir et ainsi de suite des fois on peut vouloir consciemment en tant qu'égo avoir un résultat mais ça marche pas nécessairement et parfois on veut pas de résultat puis on en obtient un ce qui est contrariant dans le sens que des fois on veut avoir accès à une information avec notre volonté où il n'y a pas accès puis des fois on cherche pas à avoir accès à de l'information sur des personnes ou des détails leur concernant puis on a accès à nos informations sans faire d'efforts et là on en vient à la conclusion qu'à quelque part c'est comme si c'est un jeu qui nous lie à des forces qui nous échappent certains vont dire lorsque le canal ouvert on capte toutes sortes de choses sans qu'on l'ait décidé un peu comme la pensée si on part du principe que la pensée vient d'ailleurs bon ben à ce moment-là on peut intercepter un peu comme un radio des chaînes de radio qui font pas nécessairement toujours notre affaire un petit peu comme par exemple on va capter une émission de radio où il y a des publicités qu'on entend une fois puis par la suite sans le vouloir ben on va réentendre la publicité à différents moments de la journée sans que consciemment on l'ait décidé parce qu'on était imprégné par l'idée c'est un petit peu le même principe donc par rapport à tout ça j'en viens à la conclusion qu'on est manipulé par un contact avec un champ de réalité qui nous lie au tout et c'est sûr qu'en tant qu'ego je cherche à tirer mon épingle du jeu c'est-à-dire comment manipuler le système à mon avantage pourquoi ? ben parce que c'est plate de subir des choses tout le temps à sens unique et c'est très contrarian dans le sens que si on vit des événements désagréables dans notre vie ben à un moment donné ça devient comme légitime de vouloir tirer la couverte de son côté si on peut dire et des fois j'ai voulu faire des choses puis ça a eu des résultats des fois ça n'a pas de résultats mais comme il n'y a pas de constance à 100% du temps je me sentirais très mal à faire payer des gens pour des ateliers en lien avec ça et des fois je regarde les gens qui c'est leur affaire ils vont vendre des ateliers etc par contre je ne peux pas dire que ça n'existait pas et ça ça fait partie de mes malaises dans le sens que je perçois qu'il y a une dimension autre que la réalité physique qui existe compte tenu des différents événements que j'ai vécu depuis mon enfance donc je ne peux pas nier que ça existe mais en même temps je ne suis pas capable d'opérer cette réalité-là à 100% mais je sais que je peux avoir une incidence sur elle mais à un certain niveau là c'est sûr que je fais différents tests au fil du temps et c'est ça qui est un petit peu un petit peu tordu fait que la réalité dans tout ça qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à la réalité je ne vois pas l'individu comme étant une victime de la réalité mais je ne le vois pas non plus comme étant quelqu'un qui a juste à vouloir pour pouvoir ce n'est pas aussi simple donc il n'est pas responsable de tout ce qui lui arrive mais en même temps il y a une incidence sur ce qui lui arrive et de trancher ou de mettre des limites ou de nuancer par rapport à tout ça ce n'est pas nécessairement évident sinon d'une certaine perspective je repensais entre autres à des gens comme Bernard de Montréal bon mais si le gars au lieu d'être né au Québec il aurait été né en Mongolie probablement que ce gars-là serait devenu un chaman et la parole vibratoire ça aurait été tout simplement l'utilisation d'une parole lorsqu'elle est en état de trance devant une tribu et aujourd'hui la tribu c'est quoi c'était les gens qui assistaient à des conférences et là aujourd'hui on est rendu avec des regroupements sur le web sur les réseaux sociaux dans un certain sens c'est la forme 2.0 de la tribu les groupes de discussion sur Facebook où il y a question de conscience supramentale mais c'est l'extension du concept ancestral de tribus où des gens par exemple allaient se réunir alentour d'un chaman pour bénéficier de sa parole de ses états de trance pour différents motifs interférer avec les dieux avoir des guérisons aujourd'hui quelqu'un peut faire une consultation à une autre personne pour bénéficier de sa parole et la personne qui canalise qui est censée être en contact avec l'esprit ce qu'autrefois les gens allaient dire dieux ou une identité quelque part divine c'est un petit peu le même principe du chaman qui interférait entre l'être humain et le monde des esprits dans le domaine de la psychanalyse on va dire que c'est d'une manière symbolique par exemple l'individu qui le chaman va faire la médiation avec la dimension consciente et inconsciente de l'individu entre le moi empirique et le soi transcendant d'une certaine façon entre l'ego qu'on va dire et l'esprit qui sont des composantes de l'individu l'ego peut s'appréhender de manière rationnelle logique l'esprit d'une manière purement intuitive par-delà la réflexion dans un état de perception sensible et globale et tout ça pour dire quoi? Pour dire que la personne peut utiliser sa parole pour faire de la médiation intra-psychique entre différentes parties d'elle-même pour mieux appréhender certaines réalités si je parle puis à un moment donné je joue un état altérique conscient ça se peut qu'à un autre il me vienne en tête des idées auxquelles je n'aurais pas accès si je serais purement en état de réflexion et qu'est-ce que ça apporte l'état de trans quand je regarde ça? Ça apporte des réponses dans certains cas originales à des questions que l'ego ou la conscience si on peut dire réflective et analytique n'a pas accès la conscience analytique va prendre en considération différents paramètres elle va jongler avec des données mais la conscience analytique elle n'aura pas une compréhension globale de la réalité tout ça pour dire quoi? Bien si la personne a une forme ce qu'on va appeler de contact avec l'esprit ou en dimension psychanalytique de contact avec sa dimension inconsciente ou subconsciente ou des éléments peuvent émerger bien si la personne vient en contact avec ça elle doit gérer ce contact-là intelligemment pour ne pas être submergée par lui mystifiée fascinée puis en même temps bien s'il a des idées intelligentes puis c'est intelligent comme dirait Bernard de Montréal bien pourquoi pas bénéficier de cette intelligence-là pour bonifier sa vie l'agrémenter pour avoir une existence qui est agréable ça c'est dans le meilleur des cas pour l'utilisation pratique mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui arrivent à ce niveau-là et puis qu'est-ce que j'ai à dire c'est purement un approvisionnement un approvisionnement apprivoiser oui la personne doit apprivoiser différents aspects de lui-même pour ne pas se blesser par rapport à eux puis ne pas être mystifiée aussi par elle-même la dimension intuitive de l'institut de ne pas servir à le mystifier la personne de ne pas mettre la dimension intuitive de lui-même où certains vont appeler le contact avec l'esprit avec une dimension qui est par-delà la réflexion qui lie la personne autour donc de ne pas la mettre sur un pied d'estal au-dessus d'elle-même parce que sans ça elle risque de se perdre dans le processus et là à ce moment-là il y a des gens qui vont sombrer dans des états de psychose naturellement la personne va entendre une voix puis donner une préséance à sa voix sur sa capacité à la contester donc elle ne pourra pas sortir de ce type d'emprise l'eau intra-psychique qu'elle peut connaître avec le surgement d'informations en elle donc elles vont en être la victime naturellement mais tout ça revient à quoi? Elle revient à de la gestion intra-psychique comme élément fondamental mais j'ai l'impression que peu de gens connaissent ça ou vont y arriver donc qu'est-ce que j'ai à dire d'autre par rapport à ça? Il n'y a aucun espoir en fait que j'ai par rapport que le collectif passe à la conscience puis plus que le temps passe je suis rendu à 42 ans maman a dit ah à 20 ans t'es naïf tu repenses que tu peux changer le monde ou que le monde va changer je réalise que non les gens sont régis par des forces habituellement qui les échappent qui ne maîtrisent pas ils ne sont pas comme des chamans qui peuvent sortir de l'état psychose quand ils veulent la preuve il y a plein de monde qui se ramassent en psychiatrie ou qui se suicident ça fait partie de la vie les gens se sont submergés par des forces qui les amènent dans des états qui sont délétères pour eux malgré eux et puis il n'y a pas grand chose à faire on a juste constaté que c'est des réalités il faut chercher naturellement pour subir ces réalités là simplement sinon dans des considérations très différentes du propos d'aujourd'hui je voulais mentionner qu'il y a plusieurs jours parce que je voulais revenir là-dessus puis je ne l'ai pas fait j'ai mis en ligne des enregistrements que j'avais fait il y a très longtemps dommage au groupe de musique Moby Goldfish Nirvana je les avais mis en ligne et puis je les avais enlevés puis là j'ai décidé de les remettre parce que c'est important à mon avis d'écouter de la musique et je vais vous partager aussi le lien web ce que je trouve intéressant dans un registre très différent là par rapport à il y a sur YouTube ça s'appelle musicyoutube.com il y a des listes de lectures de musique et la façon que sont faites les listes c'est qu'on peut chercher une playlist par rapport à un artiste et on va avoir de la musique de cet artiste-là chose que je m'attendais mais par la suite il y a un algorithme qui autogénère de la musique dans le même style que l'artiste donc moi si j'aime le groupe Goldfish j'ai fait le test j'ai marqué Goldfish au début on a de la musique du groupe Goldfish puis par la suite on a d'autres types de musique dans le même style et ça s'autogénère à l'infini j'ai écouté ça pendant plusieurs heures je trouve ça intéressant donc je trouve ça très divertissant et je vais vous partager le lien web en fait de la liste de lectures de Claude Rajotte qui a été un animateur de radio et de télévision ici au Québec dans le domaine de la musique pendant plusieurs décennies ça a été quelqu'un que j'ai écouté pendant plusieurs années sur les ondes de Musique Plus critique de musique et il a fait beaucoup de listes de lecture puis je trouve ça intéressant qu'on ait accès à ça puis c'est gratuit donc vous allez sur YouTube Musique je vais vous donner le lien web particulier de la playlist de Claude Rajotte parce qu'au fait du temps il m'a fait découvrir plusieurs artistes et notamment la musique électronique contemporaine qu'est-ce qui se fait présentement et s'il y en a qui s'intéressent donc vous allez avoir le lien web par rapport à ça en bas de cette vidéo pourquoi que je parle de musique parce que ça fait du bien pour changer les idées je trouve je trouve le contexte planétaire présentement déprimant en lien avec la guerre en Ukraine la récession sur le plan économique on nous parle constamment d'augmentation des coûts de la nourriture la nourriture qui augmente qui augmente depuis 2022 je trouve ça tannant je trouve ça contrariant et j'en viens à la conclusion que s'il y a des gens qui vivent un choc de vie qui les amène à entrer ce qu'un psychiatre va appeler en psychose ou un chaman avec le monde de l'esprit le monde des esprits ou un état de conscience altéique qui lui permet d'interagir avec sa voix intérieure ou plusieurs présences ou entités bien la plupart n'arrivent pas à gérer ça d'une manière intelligente puis ça tourne mal pour beaucoup de personnes et moi j'ai l'impression qu'en réalité c'est-à-dire que le mariage si on peut dire entre l'esprit puis le moi ou entre la dimension intuitive puis rationnelle de l'individu peu de personnes y arrivent consciemment les gens sont pas préparés ou habitués à composer avec cette réalité-là ça fait partie de la vie donc peu de personnes y arrivent puis c'est ainsi il n'y a rien il n'y a rien à faire il n'y a rien qui peut être changé et si des gens doivent vivre des chocs abominables pour connaître la guerre en Ukraine puis je regardais récemment une vidéo où ce qu'était question de toutes les bavures militaires qui avaient cours en Ukraine avec les Russes puis là il y avait des enfants qui étaient kidnappés de l'Ukraine par des Russes pour les amener en Russie et ainsi de suite qui étaient décriés les bombardements des civils des cas de viol il y a un paquet d'atrocités mais si les personnes n'ont pas accès à une conscience intuitive par elles-mêmes puis elles doivent passer par des chocs traumatiques pour peut-être développer une conscience intuitive ou plus vaste d'elles-mêmes pour monter en puissance dans certains cas si les gens sont pas dans folie c'est un processus qui est très tordu quand je regarde ça et par la suite qu'est-ce que j'ai à dire ben en fait pourquoi que je fais des enregistrements finalement l'une des fonctions des enregistrements c'est d'intégrer ma réalité ensuite d'être capable d'intégrer le contexte dysfonctionnel dans lequel je me trouve au niveau planétaire et je considère que les gens qui n'ont pas fait l'intégration de la dimension intuitive et intellectuelle d'une manière intégrale sans être dominée par l'intellect au détriment de l'intuition ou vice-versa mais qui font la synthèse des deux intelligentes si les gens sont pas capables de faire les deux ben ils sont coupés d'une partie de l'intelligence si quelqu'un est coupé de la dimension intuitive il est pas complet pis s'il est coupé de la dimension intellectuelle il est pas complet non plus il faut qu'il soit capable de faire une synthèse intelligente des deux pis très peu y arrive et l'éducation occidentale nous amène juste à fonctionner essentiellement avec l'intellect quand on regarde le développement des mathématiques qui a été très fort l'esprit de logique en philosophie ben c'est de l'intellect le côté intuitif on donne pas des cours aux jeunes pour maîtriser le tambeau pis la transhypnotique ou le chamanisme habituellement je dis pas nécessairement de faire ça parce qu'il peut y avoir de la dérive sectaire en relation avec ça il y a des nuances à faire tout ça c'est extrêmement délicat mais la société prédispose pas à l'émergence d'individus intégrals et à quelque part elle a peut-être pas nécessairement intérêt parce que si les gens fonctionnent juste avec l'intellect ben on les contrôle avec des raisonnements si la personne est capable de se connecter à une dimension d'elle-même qui lui donne accès à une intelligence créative ou une intelligence qui est au-delà de l'intellect ben c'est pas sur le jeu de l'intellect donc elle perd le contrôle sur lui si l'individu devient créatif parce qu'il est en contact avec sa source la dimension extra-neuronale dont parle Charbonnier donc la conscience qui part de l'autre de la dimension intellectuelle ben ça fait un individu qui est en dehors du système intellectuel donc qui pousse son joug donc c'est pas intéressant parce que l'individu est libre de la programmation de la propagande qui s'effectue à ce niveau-là mais peu de gens y arrivent et peu de gens y arriveront c'est ainsi c'est comme une fatalité et la personne qui y arrive comment dire elle doit composer avec cette réalité-là sans sombrer dans la psychose dans comment dire sans sombrer dans des perceptions qui l'amènent à avoir une vision de la réalité déformée puis elle peut être capable de fonctionner au quotidien ce qui est un tour de force donc tout ça pour dire quoi tout ça pour dire que il n'y a pas de conscience au-delà d'intellect sans choc de vie quelqu'un pourrait écouter des millions de vidéos qui parlent de conscience supramentale ou discuter avec ça ça donne à rien dans ce sens-là ça prend un véhicule en lien avec des chocs puis une intégration du poids des chocs dans l'optique que ça amène ça débloque une capacité de l'individu si ce n'était pas déjà fait à développer une plus grande capacité d'introspection d'être en contact avec sa voix intérieure et composer avec elle avec intelligence et discernement donc voilà je vais conclure là-dessus je ne sais pas trop comment conclure mais ce qui est fondamental c'est la capacité à mon avis de discernement peu importe le vécu de l'individu parce que c'est ce qui ultimement à mon avis est garant de son intégrité psychique donc c'est ce qui complète la vidéo merci de votre écoute puis en passant je mets le lien par rapport à la chaîne de musique de YouTube auquel je fais référence avec des playlists des algorithmes c'est intéressant la plupart des artistes populaires vous allez avoir plein d'autres artistes dans le même style qui jouent en activant une playlist puis à intervalles réguliers comme le groupe que je parlais c'était Goldfish peut-être aux 5 chansons il y a une chanson de Goldfish ensuite 4 artistes un peu dans le même style on ne revient que du Goldfish et ainsi de suite ça fait que moi ça m'aide à me changer les idées puis ça me donne de la joie de vivre puis quand je veux être heureux bien qu'est-ce que je fais je ferme le télévisage puis j'arrête d'écouter les ou je devrais dire l'ordinateur parce que la télé je n'écoute pas vraiment mais j'arrête d'écouter les nouvelles puis les stupidités tu sais moi je considère qu'on est dirigé vraiment par des imbéciles en 2023 ça m'a mis en colère j'ai appris dans un bulletin de nouvelles que le gouvernement du Canada s'est réveillé Justin Trudeau a annoncé que les fonctionnaires ont pu le droit d'avoir l'application TikTok sur leur téléphone intelligent parce qu'il pouvait avoir de l'espionnage chinois qui se ferait à partir de ce logiciel là hey calice on nous prend-tu pour des épées il vient de découvrir ça en 2023 je veux dire les applications sur les téléphones intelligents les téléphones intelligents ça fait longtemps que ça existe les téléphones cellulaires puis tout ça il y en a à mon avis c'est calice j'ai l'impression des fois ça me met en colère que je suis dans un monde d'arriéré mental qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ça me contrarie vous êtes donc bien stupide à mon avis moi la façon que j'aurais vu ça c'est très simple à mesure que tu as une application que tu peux avoir sur le téléphone intelligent il y a possibilité que l'application notamment une interface de reconnaissance vocale si on pense au quai Google ou Siri qui peut capter des données s'il y a d'autres applications ils peuvent capter des données et moi je porte toujours du principe que toutes les informations qu'on peut entendre sur un ordinateur ou un téléphone intelligent qu'on peut voir peuvent être capturées par un logiciel espion pour moi c'est l'évidence même ou par l'individu qui est devant l'ordi puis là il se réveille en 2023 on va enlever TikTok Chris ce serait vraiment intelligent la minute que tu donnes un téléphone à des gens qui ont des informations sensibles comme des hauts fonctionnaires tu leur dis aucune application pas de TikTok pas de Facebook pas de Twitter parce que toutes ces applications-là peuvent être piratées il peut y avoir des logiciels malveillants puis tu as même la compagnie en tant que telle qui va élaborer des profils d'utilisateurs par exemple en surveillant les déplacements des individus avec Google bon bien on peut savoir en temps réel l'individu il est où il s'est déplacé pendant combien de temps avec son téléphone intelligent si le téléphone est mis d'un GPS pis là il se réveille avec ça Justin Trudeau pis il fait un point de presse hey Chris on a arrêté c'est comme comment on appelle ça c'est comme de montrer la face visible de quelque chose de malveillant quand l'ennemi a gagné c'est aussi stupide que ça je pense je sais pas comment dire des fois je me questionne pour qui qui travaille Justin Trudeau il se réveille notre premier ministre du Canada il se réveille en 2023 il y a une menace là ouais mais ça fait peut-être depuis l'invention du cellulaire pis des logiciels d'application qu'il y en a déjà une c'est juste qu'il se rend compte de ça trop peu trop tard tu sais en tout cas ça fait partie de son expérience du collectif on vient de découvrir ça en 2023 mais ça fait décennies que la Chine espionne le Canada pis d'autres pays pis si ils réussissent ils vont enlever TikTok mais ah les fonctionnaires ils peuvent mettre Whatsapp ou ils peuvent mettre Facebook ou Twitter fait que finalement qu'est-ce qui va arriver c'est que les logiciels d'espionnage on va utiliser d'autres applications sur le téléphone pis finalement ça va revenir au même temps bloc 1 mais si la personne elle est plus sur TikTok mais elle va être sur davantage sur Facebook ou d'autres choses fait que finalement elle peut être espionnée autrement c'est juste que on va insérer des logiciels d'espionnage que la personne sait pas qu'elle a malgré elle à travers des applications de réseaux sociaux pis on va l'espionner tu sais t'en as l'avant pis la personne en met 30 à la place elle va être espionnée de 30 sources différentes on règle pas le problème bon ça ça fait partie de la bêtise humaine je vais me changer les idées je vais aller écouter un peu de musique que je vous parlais sur YouTube Music donc là c'est vrai je suis complète vous allez avoir le lien web en bas de l'enregistrement pis écouter écouter des fois de la musique qu'on aime ça nous sort de la bêtise pis la stupidité de notre civilisation bye bye bonne fin d'écoute à bientôt merci à tous merci à tous merci à tous